... Irrémédiablement distancé, c'était la formule accolée par les suiveurs à Bastia Horde jusqu'au mois dernier. Une formule que le FCBB a littéralement déchirée lors des 5 dernières journées. Au final, une émotion collective qui a tout emporté. C'est énorme, toute la saison ça a été compliqué, on s'est accrochés, on s'est battus. Et c'est une juste récompense pour tout le groupe, je pense, et tous les clubs. Une lyontée en 3ème division, arrachée comme souvent grâce à un groupe, une équipe, du terrain à la sphère dirigeante. L'histoire d'une fusion entre Borgo et le CAB, promise à l'échec, transformée en superbe aventure humaine. Et les égaux de s'effacer pour laisser la place à l'exploit. H-2, fin de la causerie, projection de l'enfer du dimanche d'Oliver Stone. Coach Otavien y s'efface devant Al Pacino, coach de foot américain. L'histoire d'une équipe qui joue sa saison sur un match, le scénario qui se dresse devant le FCBB, plus le renfort d'un illustre footballeur corse. Bastia Orgo semble déjà dans son match. Un stade dans la ville. Van est un joli théâtre pour une journée peut-être historique. Le scénario est simple. Il faut au minimum un nul à Bastia Orgo pour accéder au national. Mais le staff ne veut pas être attentiste. Le plan de jeu est clair. Jouer pour gagner. Seulement voilà, en cette dernière journée, Van, qui ne joue plus rien, dispute chaque ballon comme s'il jouait sa vie dans ce championnat. Heureusement, le portier d'écorce d'origine serbe, Stéphane Milo Savievic, est lui concentré. Il fait le job, selon l'expression consacrée. Bastia Orgo apparaît crispé, incapable même de profiter des erreurs adverses. En tribune, les soutiens se tendent. Le FCBB n'assoit pas son jeu habituel. Les opportunités défilent pourtant. Mais le cadre se refuse à ses attaquants et à Foulon, le deuxième meilleur réalisateur de la division. La pause va bouleverser ce rapport de force. La relance bretonne est empruntée. Le staff insulaire l'a noté et demande à presser dès la récupération adverse, même très haut. Otsumo arrache un ballon et la met au fond. La rencontre vient de basculer. Dès lors, les vagues blanches défèrent les Cédric Otsumo, survolent les débats. Avec l'aide de tous ses coéquipiers, il inscrit un quadruplet le jour de ses 24 ans. Dont ce pénalty, arraché par Foulon. Foulon, Otsumo, parmi les meilleurs réalisateurs du championnat, dans un FCBB. Meilleure attaque, mais surtout homogène, construit, intelligent, justement récompensé. La réduction du score de Vannes ne ternira pas le scénario d'une journée particulière. Bastia Orgo est en troisième division. Le club tout entier bascule dans la liesse. Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! N2 ! N2 ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! N1 ! N1 ! N2 ! N1 ! On est là ! On est là ! Clampéade ! Clampéade ! Olé ! Olé ! Olé ! Aujourd'hui, on est passé par toutes les émotions. La peur d'avoir, en première mi-temps, de ne pas arriver à... On a été beaucoup trop crispés par l'enjeu. On n'a même pas réussi, je crois, à faire un sprint en première mi-temps. On n'arrivait ni avec ballon, ni sans ballon. Puis à la mi-temps, on s'est dit que si on continuait comme ça, on allait perdre, on allait tout perdre. Et par bonheur, on s'est lâchés de la meilleure des façons. On remercie le groupe, parce que c'est l'état d'esprit du groupe qui nous a permis d'y aller. Bien joué, Édouard ! Bien joué, Petit. Les joueurs, sans vous, rien n'aurait été possible. On peut le savoir. Oh ! Je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que moi, contrairement à d'autres de l'équipe, je ne pensais plus qu'on allait avoir le titre. Et voilà, je n'aurais pas dû, mais dans le football, ça va très vite. Dans le football, ça va très très vite. Donc voilà, on n'a pas lâché. On s'est regardé entre quatre yeux. On s'est dit les choses. Et voilà, après, c'est un collectif qui a marqué les quatre buts aujourd'hui. C'est un collectif qui a marqué les quatre buts. C'est une grosse satisfaction parce que c'est le travail, la tolérance, le projet qui a été prévu sur trois ans. Aujourd'hui, on y a mis deux ans et c'est une fierté parce que c'est la cohésion d'une équipe. C'est la volonté d'évoluer dans des structures encore qui nous ont permis d'aller de l'avant. Et ça, j'ai dit merci et bravo. L'objectif l'année prochaine, ce sera quoi ? De se maintenir en national ? Non, 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 non. Seizième division. Ça ne sert à rien de démarrer. Je suis toujours la gagne. Deux ans, deux ans, deux ans. Au-delà du bon mot, une ambition, celle de la structuration. Le budget devrait varier d'un à 1,2 million d'euros. Et cette hausse serait destinée à l'élargissement du staff, à la professionnalisation du club, plutôt qu'à la masse salariale. Il n'empêche, les dirigeants négocient pour garder la majorité de ces joueurs, les acteurs premiers de cette montée. Sur la fin de saison, on a fait une sorte de petite remontada. On a tout gagné, on était à fond dedans, on n'a jamais rien lâché. Même quand on avait cette petite période de mou mars-avril, même février, on a eu deux, trois mois, c'était compliqué. On n'a jamais lâché, c'était le bonheur. Franchement, c'était une belle histoire, une belle aventure. Je suis content qu'elle se finisse de la sorte. La troisième division, le national, une division de bis tant le plateau des équipes présentes sera élevé. La porte d'entrée vers le professionnalisme, voilà désormais le monde du FCBB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada